Europe, Europe Thomas Souto Depuis hier et jusqu'à demain, nous vivons des journées sans portable. Bonjour Raphaël Antovenne. Bonjour Thomas Souto. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit d'utiliser son portable, mais qu'on est invité à se déconnecter temporairement. Et c'est l'occasion pour vous, dans la morale de l'info ce matin, de revenir sur ce concept de journée sans. Mais oui, il y a tellement de journées sans Thomas. Journées sans portable, journées sans tabac. Journées sans voiture. Journées sans voiture, journées sans alcool. Il y a même eu des journées sans Sarkozy. Or, toutes ces journées sans ont en commun d'être délibérées. La journée sans portable n'est pas une journée où on a malheureusement oublié son portable à la maison. Ça c'est tous les deux jours pour Julie. Voilà, ça c'est une autre histoire. C'est un cas particulier. Non, la vraie journée sans portable, c'est une journée où on choisit en toute conscience de ne pas s'en servir. Ce qu'on appelle une journée sans portable, c'est différent. C'est une journée avec absence de portable. Bon, mais qu'est-ce que ça change de dire les choses comme ça ? Eh bien, ça change le regard qu'on peut porter sur ces fameuses journées sans. Parce qu'on les présente en général comme les outils d'une lutte. Lutte contre la tabagie, contre l'hyperconnexion ou contre le tout voiture. Alors que l'enjeu véritable n'est pas de combattre ces addictions, mais de les entretenir en y injectant le manque qui leur manque. Par exemple ? Par exemple. C'est difficile d'être fumeur, Thomas. Ça fatigue. Fumer, c'est aussi une question de volonté. Du coup, pour rester fumeur aujourd'hui, il faut stimuler sa consommation par ces jeunes ponctuels qu'on appelle des journées sans tabac. Ou du coup, l'on ne pense qu'à ça. Les humains sont mariés à leur vice. C'est la raison pour laquelle ils éprouvent le besoin, pour éviter le divorce, de les mettre à distance, de temps en temps. Donc les journées sans, si je vous suis bien, ne sont pas des journées contre, mais en réalité des journées pour. Mais bien sûr ! Tout comme la vertu, le vice a besoin d'être régulé, tempéré pour vivre. On ne peut pas être tout le temps fumeur, alcoolique, automobiliste et hyper connecté. Il faut bien s'arrêter de temps en temps. Et ces journées sans, c'est-à-dire ces petites purges qui donnent bonne conscience, sont juste les outils de régulation qu'une société se donne pour avoir des plaisirs coupables, mais en bon état. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Derrière le rêve d'un jour magique qui nous laverait de nos péchés, il y a le compromis d'un jouisseur intelligent qui pratique l'art souverain de se retenir. Donc à vous entendre, on se dit que ces journées sans sont quasiment épicuriennes. Allez-y ! Elles sont totalement épicuriennes. Je ne sais pas comment vous avez été montées, mais on n'a pas été monté pareil. Elles sont totalement épicuriennes. Et figurez-vous que, Épicure lui-même avait un mot pour ça. Il appelait ça la métriopathie. C'est-à-dire le calcul des souffrances attaché à un plaisir. Très simplement, jouir de l'existence impose de le faire avec tempérance. Un vrai jouisseur, aux yeux d'Épicure, n'est pas un ogre qui s'empifre sans rémission. C'est un être qui sait reprendre son souffle, qui sait introduire du rythme, de la mesure, et donc des journées sans à l'intérieur de ses voluptés, sous peine qu'elles deviennent répétitives. La santé est donc triste. Et la morale de l'info ? Suspendre un vice, c'est l'exciter. La morale de l'info. Moi, je décrète que c'est la journée sans banane pour moi. Je vous filme ma banane. Allez, à demain matin, mon cher Raphaël. Jette de banane dans le studio. Elle me manque déjà, vous ne pouvez pas imaginer.